...un ami, je peux ravi de t'y retrouver, cher Alexandre, puisque tu étais déjà venu dans le 17e arrondissement, mais tu n'étais pas venu à la mairie. Et Muriel Schor, avec ses talents, sa persuasion, évidemment m'a suggéré qu'on puisse organiser cette conférence que j'ai acceptée avec grand plaisir te connaissant naturellement. Tu étais venu d'ailleurs sur l'avenue de Vagrave, et tu étais venu présenter un ouvrage il y a plusieurs quelques années, quasiment deux ans, et le nom c'était « La stratégie d'intimidation ». Je l'ai, et comme Alexandre me l'avait dédicacé, et que le livre n'est pas fin, c'est un livre que je n'ai pas oublié. Alors ce soir on est très heureux de l'accueillir en cas d'une conférence, comme on en fait régulièrement à la mairie, avec un géopoliticien, écrivain, chroniqueur, directeur aussi d'un think tank. Alexandre c'est quelqu'un qui travaille sur les questions en lien avec l'islamisme, et qui est un excellent, un expert d'ailleurs il faut le dire, notamment du monde arabe, et vous allez ressortir de cette conférence avec un niveau de connaissance, et surtout il va vous décrypter un certain nombre de faits, qu'on connaisse la montée de l'islamisme, et comment on en est arrivé là, quel est le projet, et c'est l'enjeu, notamment de ton livre, la stratégie de conquête et d'infiltration des frères musulmans, on en entend parler, mais quelle est cette organisation, quel est son objectif à l'étranger, comment ça se décline en France, c'est très intéressant que vous puissiez en bénéficier ici dans le 17ème arrondissement, et je suis très heureux que tu puisses venir. Je veux remercier encore Muriel, toute l'équipe qui a permis l'organisation, dans un temps assez record, de cette conférence, merci à Muriel, qui a évidemment été à l'origine de ta venue, je vais lui céder quelques instants la parole, puis ensuite on te laissera, je dois te quitter malheureusement, parce que je suis appelé, aujourd'hui c'est le 21 janvier, qu'on soit républicain monarchique ou monarchiste le 21 janvier, c'est l'assassinat, l'exécution, on fait ça comme on peut, de l'ISSE, avec un testament extraordinaire, qui demande à ce que le sang qui a été versé, selon lui, le sien, alors qu'il était méchant, ne retourne pas sur la France, à méditer, c'est un décalage comme un autre. Par contre, le souverain aujourd'hui, alors que les américains ne soient pas choqués, bien entendu, la France, comme l'ont dit nos grands historiens, c'est pas le tout, c'est pas que la monarchie, c'est pas la république, c'est le tout. Et ceux qui croient que la France a commencé en 1789, c'est leur droit, mais c'est tout. La France a une histoire, elle a des racines, elle a un territoire, elle a une religion historique majoritaire, ça peut être contesté, mais en tout cas, c'est un terme historique. Et la géopolitique, pour revenir à ma discipline, qu'est-ce que la géopolitique ? Je vais vous dire ensuite pourquoi je définis la géopolitique, la géopolitique, c'est pas de la politique, d'ailleurs on n'est pas des géopoliticiens, on est des géopolitologues, on ne prétend pas être une science, la géopolitique est une démarche, qui étudie, comme le disait mon maître de Lacoste, les rivalités de pouvoirs, sur des territoires disputés par les uns et par les autres. Et vous allez voir pourquoi, c'est donné à notre sujet d'aujourd'hui, et je ne ferai pas le prof aujourd'hui, même si j'enseigne, je commence juste avec cette introduction un peu prof, mais pourquoi ? Parce que c'est important de savoir d'où on parle. Moi je ne parle pas de l'idéologie, même si on a tous nos préférences politiques, je parle d'un point de vue géopolitique. Et si la géopolitique, c'est l'histoire des rivalités de pouvoir, en gros, qui veut avoir le pouvoir, qui veut commander, sur quel territoire, eh bien le sujet d'aujourd'hui est éminemment géopolitique, géopolitique, et il ne s'agit même pas d'avoir un jugement de valeur. On peut faire la même conférence que celle que je viens de faire, même si on pense à l'opposé, même si on parle d'ailleurs. Puisque les Émirats arabes unis ont décidé depuis plusieurs années de combattre les francs musulmans et de ne financer aucun culte musulman en Europe qui soit islamiste. Un pays qui est islamiste chez lui, mais qui combat l'islamisme chez nous, pour moi, non seulement ce n'est pas un ennemi, mais c'est même plutôt un ennemi. C'est-à-dire qu'il a une forme de relativisme. Il a des valeurs qui peut-être peuvent nous choquer chez lui, mais la géopolitique, c'est accepter que les gens soient différents de mode. Il y en a même qui en met, sur toutes les terres, j'ai même vu Denval, c'est le protocole des sages, des francs musulmans, allusion aux antisémites et d'être du protocole des sages de Sion, qui était un faux, écrit par la police du Tsar, qui est devenu la livre de tous les antisémites, y compris d'Hitler. Alors, la réduction à l'Hitlerum, c'est une technique d'argumentation qui vise à discréditer les nuits. Ce n'est pas étonnant qu'on utilise ce genre de parallélisme. Mais, n'en déplaise à ceux qui voudraient réduire à l'Hitlerum, à l'Hitlerum ou à Complotum, ceux qui parlent du projet des francs musulmans, eh bien, le projet, ce n'est pas, justement, le mot complot. C'est le mot qu'emploient les francs musulmans dans un texte de 15 pages qui a été trouvé en 2001 par la police helvétique dans le cadre d'une enquête sur le 11 septembre au siège de la banque des frères musulmans qui s'appelle El Takwa Bank. Au siège, plutôt, du domicile du président de cette banque, El Takwa Bank, M. Youssef Nada, qui est un hérosien, très haut dignitaire des frères musulmans historiques. Vous savez, on en parlera tout à l'heure, les nouveaux frères musulmans ne sont pas forcément membres de la hiérarchie des frères musulmans. Les frères musulmans, je dirais, canal historique, il y a tous ceux qui s'en réclament, qui poursuivent, qui ont les mêmes références, qui lisent les textes fondateurs, mais qui vont plus loin et qui ne sont pas forcément membres et qui n'ont pas forcément fait allégeance. Ce qui veut dire que quand un frère musulman français vous dit « Je ne suis pas un frère musulman », il ment et en même temps, il ne ment pas. Mon ami ici présent sera pas surpris de ce paradoxe. Et c'est fascinant, le paradoxe en philosophie comme en géopolitique, oui, un être humain peut mentir sans mentir. On ne peut pas mentir tout en même temps. On verra pourquoi tout à l'heure. Et c'est le propre de la subversion que de mentir intelligemment de manière apparemment non mensonge. Alors, qu'est-ce que disait ce projet ? Je répète qu'il n'est pas le fruit de l'imagination d'un complotiste qui voit des islamistes partout, dans mon cas. Personnellement, je n'ai même aucun problème avec des islamistes ou des femmes volaires au niveau personnel. Je n'ai pas... Un jour, on m'a dit « Mais pourquoi vous écrivez là-dessus ? Vous avez un problème avec le public ? » Il se trouve que la géopolitique, c'est une rivalité de pouvoir sur les territoires. Et sur le territoire français, qui a des valeurs, qui a une histoire, il a des valeurs fondamentales. Et comme vous le savez, un ennemi, ce n'est pas celui qui est différent de vous. L'ennemi, ce n'est pas celui qui est islamiste. Pour moi, en tout cas, peut-être que certains ici considèrent tous les islamistes qui ont des élus. Pour moi, l'islamisme n'est pas mon ennemi. Il est mon ennemi s'il veut atteindre à la souveraineté de mon territoire, s'il veut porter atteinte aux valeurs fondamentales qui régissent les institutions de mon territoire. On retrouve les trois notions fondamentales en sciences politiques d'un état-nation. Territoire, une nation, un territoire délimité, sauf quelques-uns, mais en général, en tout cas, la France, elle a encore jusqu'à présent un territoire délimité des frontières. territoire, population, un territoire est habité par une population qui doit faire allégeance à des institutions qu'on le veuille ou non. Alors, un révolutionnaire me dira on se fiche des institutions républicaines, mais en tout cas, c'est la loi. Donc, territoire, population et institution. Institution elle-même fondée par des valeurs fondamentales. Ça veut dire quoi ? L'ennemi, c'est pas l'islamiste qui est islamiste chez lui. Un islamiste chez lui, peut-être, va violer des valeurs fondamentales qui, pour vous, doivent être universelles. Mais c'est pas l'ennemi de la France. L'ennemi de la France, c'est pas l'islamiste. C'est l'islamiste qui veut changer les valeurs fondamentales de la France, détruire les institutions de la France à terme, atteindre au territoire en le conquérant et atteindre la population, à l'intégrité du territoire et de la population, en retournant des sujets, plutôt des citoyens, sujet, c'est plutôt de l'anarchie, et donc retournant. C'est pas uniquement tuer. L'ennemi, c'est pas uniquement celui qui vient tuer votre population. C'est ça, bien sûr. L'ennemi le plus radical, c'est celui qui vient dans votre ménoir vous assassiner. Là, c'est clair. Il n'y a pas de doute, c'est un ennemi d'arrogate. Le Pakistan, le Pakistan d'ailleurs qui persécute sa population chrétienne chaque jour et qui, pays où on tue ou on emprisonne, on a la mort régulièrement des chrétiens, le Pakistan est le pays qui lutte le plus contre l'islamophobie en Europe, c'était quand même assez extraordinaire, avec la Turquie d'ailleurs. La Turquie d'arrogate aujourd'hui a doublé l'Arabie saoudite en propagande, prosélytisme politique ou religieux et en tentant de subvertir nos valeurs en nous qualifiant systématiquement de islamophobes. Alors, je vais aller encore plus loin dans le cynisme que j'ai commencé tout à l'heure. Finalement, ils n'ont pas tort. Si j'étais un pays islamiste qui a comme projet, je le répète, ce n'est pas dans mon cerveau que ce projet est né, c'est dans le cerveau de Youssef Mada et on pense aujourd'hui que ce n'est pas lui qui a écrit ce livre, ce petit livre qui s'appelait Le Projet, ce qu'on a trouvé, je le répète, dans la bande des frères musulmans qui était un des sièges des frères musulmans en Europe, une bande qui avait été accusée d'ailleurs de financer des organisations terroristes. Le projet explicite très nettement le plan de conquête mondiale, européen, français, universelle des frères musulmans que les lois d'Allah de la charia règnent sur toute la terre. Alors vous me direz, c'est au moins qu'il y a un projet. C'est vrai que quand certaines personnes, même dans leur propre vie, ils n'ont pas un projet à plus de six mois, je vois parfois certains de mes études que je ne sais pas ce que je vais faire, alors là, eux, ils ont un projet. Quand on voit nos hommes politiques qui ne savent pas trop ce qu'ils vont faire dans cinq ans, ils savent surtout qu'ils vont défaire ce qu'a fait le premier ou tout simplement de rien faire comme ce qu'ont fait tout le monde, on n'en a plus les Chinois avec CGP ont un projet sur 50 ans. La Chine résonne sur 50 ans avec un projet de conquête économique du monde avec achat de porcs, l'aéroport, les routes de la soie, les routes du Pôle Nord, les routes du Sud, le collier de perles, toute une stratégie. Les islamistes ont un véritable projet. Même les Américains, l'Empire américain, McWord, a malgré tout un projet parce que le Deep State est quand même très très puissant, il y a quand même une pérennité. On a vu que Trump n'a pas du tout détricoté. Par contre, les Européens ne croient pas trop le projet. Je peux vous dire, le cours qui ennuie le plus les étudiants c'est sur l'Union Européenne. Alors, c'était mauvais. Enfin, avant même de commencer, ils disaient j'ai une de mes anciennes étudiantes de l'Urizi que je salue. Ce n'était pas le plus fascinant l'Union Européenne. Par contre, quand je faisais l'islamisme, extraordinaire, ça s'appelle une organisation créée en 1928 par Hassan al-Bamba professeur de religion. Il était très connu. Il avait un point commun avec Erdogan. Déjà au lycée, il emmerdait tout le monde avec son moralisme. Il paraît que c'était très très puritain, son moral, il avait tout chassé les pervers, etc. Donc, il était censé avant ça démarre plus. C'était clair. Il a été à un moment soufi, adepte d'un mystère un peu plus mystique. Après, il a été fasciné par les idées de Rachid Rida qui avait emporté en Égypte l'idéologie des Saoudiens qui en fait n'étaient pas que des Saoudiens, l'école en balide. L'école la plus dure de l'islam sunni. L'école qui a inspiré à la fois les salafistes et les frères musulmans. Bref, pour la faire courte, Hassan al-Banna, il était assez cohérent dans son projet et il était choqué par l'abolition du califat. Le califat existait jusqu'en 1923. Et un type qui est détesté par tous les islamistes, Atatürk, s'il y a des ordinateurs dans la salle, ils n'aiment pas forcément Atatürk. Mais il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever. Atatürk, ne supportait pas les barbus. Il a fait liquider un nombre de barbus assez impressionnant. Atatürk n'était pas un tendre. Ni un démocrate, ni un tendre. Et il était, par contre, il était très laïc. Il a même inscrit dans le langage turc le mot français laïcité. Laïc-lique. Ce n'est pas du tout un mot turc. Il était inscrit par la révolution française, les idéaux des Lumières. Et M. Atatürk estimait que tant que les pays musulmans seraient dirigés par des nostalgiques du califat, tant qu'il y avait un califat, il y avait à la fois le sultanat et le califat ottoman. Le sultan ottoman avait les deux caractéristiques. Le sultanat et le califat qu'il avait hérité lui-même de l'empire abbasine de Bagdad. Donc, le califat a existé jusqu'en 1923. Et M. Atatürk, en tant que laïc, il était contre la charia comme source de la loi, il n'était pas contre l'islam. Il disait l'islam doit redevenir une irreligion purement privée. Il était pour l'islam de la Mecque. Vous savez qu'il y a deux grands Corans et je pense qu'il y a au moins deux islams à l'intérieur, rien que d'islam sud. Le Coran de la Mecque qui relate l'histoire d'un prophète finalement assez semblable à Moïse ou Abraham plus qu'à Jésus d'ailleurs. Il y a un côté quand même ancien testament très marqué même si la Sainte Vierge, Jésus sont très très souvent cités dans le Coran. Donc il y a un Coran j'allais dire assez tolérant de la Mecque qui inspire ceux qui ont une vision privatisée, spirituelle de la religion et il y a le Coran de Bédine qui arrive après. En fait c'est dans le désordre dans le Coran mais c'est les sourates qui sont parfois en contradiction et toute l'école sunnite, les quatre grandes écoles juridiques du sunnisme expliquent que quand deux sourates se contredisent, c'est la médinoise qui est prémique. Et souvent les médinoises par contre c'est la seconde vie de Mahomet lorsqu'il était beaucoup plus politique, il y a eu des guerres et c'est pas du tout le même esprit. Donc on peut parfaitement concevoir un islam de France, un islam de l'Europe, un islam de l'Occident qui sera un islam. Donc je ne le dis pas parce que c'est important de comprendre, critiquer le projet d'être un musulman contrairement à ce que disent les frans musulmans ce n'est pas l'islamophobie. Alors qu'on me dirait il se justifie des temps. Il veut faire malgré tout ne pas se justifier mais préciser les choses, ça n'a rien à voir. Il ne faut surtout pas se laisser culpabiliser quand on entend c'est l'islamophobie de parler d'un projet de conquête parce que je n'ai pas inventé ce projet de conquête. Hassan el-Banna qui inspire aujourd'hui de très nombreuses organisations islamistes en Europe qui ont pignon sur rue. Une grande partie des mosquées en Allemagne, en Espagne, en Belgique, en France, en Italie. En Italie c'est assez impressionnant, ce n'est pas connu mais l'Italie aujourd'hui est un véritable champ d'action du Qatar et des frans musulmans et l'Allemagne des frans musulmans et ce n'est pas du tout un hasard. Vous allez voir la généalogie. Hassan el-Banna lance l'idée néo-califale avec l'obsession de la charia et la lutte contre toute forme de laïcité. Parce que c'est ça les mythes. Atatürk a aboli le califat au nom de la laïcité. Il faut renverser les choses. Toi tu es tunisien, mon ami, en Tunisie, on a eu Bourguiba. Il y a même une rue Atatürk à Tunis. Bourguiba aussi est une véritable bête noire. Si vous voulez rendre furieux un islamiste, vous lui parlez de Reza Palavi, vous lui parlez d'Atatürk et de Bourguiba. Ces trois-là déjà, c'est pas mal. Bien sûr, Assad, Salah Moussaïn et Isha Laflac, le créateur chrétien, le créateur syrien, les parties basques, ça, ça les rende littéralement furieux. Mais ils sont logiques. Si vous voulez rétablir une théocratie chariatique, effectivement, tout laïc, qu'il soit libéral laïc, communiste laïc, progressiste, est un véritable ennemi. D'où l'absurdité incroyable de l'alliance en France aujourd'hui entre une grande partie de la gauche et de l'extrême-gauche, de Benoît Hamon à tous les trois fils, avec les arbules islamistes. C'est complètement sidérant. Moi, ça fait des années, j'essaie de comprendre, à part la haine commune, mais qu'est-ce qui peut faire qu'un gauchiste soit pro-islamiste et aille faire des manifestations contre l'islamophobie alors qu'ils vous traitent, vous, je suis sûr que dans cette salle, il y en a plein qui ont déjà été traités de fascistes par des gauchistes, mais c'est bizarre. Une organisation comme les frères musulmans qui a été créée par des gens qui ont collaboré avec l'Axe, avec, à la fois, qui étaient fascinés par le régime de Mussolini et le régime d'Hitler. Il faut savoir qu'un des hommes les plus proches de Hassan al-Banna, le grand mufti de Jérusalem, Al-Husseimi, a été le conseiller d'Hitler pendant deux ans. Il était à Berlin. Il a même été condamné à Nuremberg pour crime contre l'humanité parce qu'il avait été parmi ceux qui poussaient à la solution finale. Quand on voit une organisation qui a flirté avec le nazisme historiquement, Hassan al-Banna, son fondateur, était radicalement anti-juif, obsessionnellement anti-juif et pour lui, c'était le djihad, la solution contre les juifs. Quand on pense que son beau-fils, Saïd Ramadan, le beau-fils du créateur de Frères Musulmans, il s'installe en Allemagne où il fait une thèse et en Suisse et il crée, croyez-moi si vous voulez, avec l'acte du financier de l'héritier testamentaire d'Hitler. Une troisième rage, François Genoux, le fameux banquier nazi suisse, François Genoux. Cette organisation envoie le beau-fils, l'héritier du fondateur. Alors vous me direz que lui, mais lui, ce n'est pas Hassan al-Banna. Lui, ce n'est pas lui. Il était envoyé par lui. Saïd Ramadan, père de Tariq Ramadan, beau-fils de Hassan al-Banna, il est envoyé en Suisse parce que quand l'immigration commence en Europe, et là, ils sont logiques de leur point de vue. Moi, je ne juge pas moralement. Ils sont absolument cohérents. Les islamistes se disent tant qu'il n'y a pas d'immigration en Europe, finalement, notre problème, ce n'est pas l'Europe. C'est pour ça que, paradoxalement, s'il n'y avait pas d'immigration islamique en Europe, on aurait beaucoup moins de contentieux avec le monde islamique. Vous savez pourquoi ? Parce que la pire des choses, et de leur point de vue, ils sont très cohérents. Un islamiste, la pire des choses, c'est quand un musulman vit sous des lois mécréantes de plusieurs organisations officielles des frères musulmans, dont celle que j'ai citée tout à l'heure, à Château-Chillon, qui forme le fameux imam européen. Qardawi, qu'est-ce qu'il dit ? Il a été employé à l'Amérique de Londres, vous me croyez si vous voulez. Il a été consulté aux Nations Unies, il a été reçu par plusieurs dirigeants européens. Il explique, quand vous trouvez un homosexuel, il y a une vidéo, vous pouvez vérifier en direct, parce que si quelqu'un me dit que ce n'est pas vrai, en général, un frère musulman, il dit toujours que ce n'est pas vrai. Vous savez, c'est comme le mari adultère qui trompe sa femme, ce n'est pas ce que tu crois. Il va nier, mais il a raison, il faut toujours nier. Si on commence à s'excuser, on ne va pas. Mais donc, un frère musulman va vous lier l'évidence, mais croyez-moi, se vérifier, sur Internet, Youssef Pardawi, le père spirituel, la référence majeure, et plein de structures officielles des frères musulmans. Il écrit, quand vous trouvez un homosexuel, on voit dans la vidéo, il fait même le geste, vous le poussez du haut d'un immeuble. C'est vrai, c'est très... Là, on a un islam très apaisé, et après, vous dire, les frères musulmans n'ont rien à voir avec le terrorisme. Dans son livre, Le licite et l'illicite, qu'une jeune belge, une écrivaine belge d'origine maghrébine, elle a fait une vidéo sur lui récemment, c'était très intéressant, je vous lis son nom, cette dame, on peut mettre en vente libre, il est en vente libre sur Amazon et à la FNAC, le licite et l'illicite, c'est le livre de référence du fameux Tardawi, je le répète, référence absolue du monde quand même, mais certains quand même écoutent, y compris dans les parties modérées, c'est pour ça que je suis là ce soir d'ailleurs, dans les LR, il y a des gens qui sont assez lucides, mais vous savez, même quand les LR ou les UBMP sont au pouvoir, ne peuvent pas faire grand chose, puisque quand vous êtes au pouvoir, il y a des impératifs, il y a des considérations tout à fait avouables et être au pouvoir, ce n'est pas pareil qu'être dans l'opposition et quand vous êtes au pouvoir, il y a quand même, il y a le pouvoir, y compris à l'extérieur et il y a des tentations, je n'irai pas plus loin. C'est pour ça que même mon propre parti quand il était au pouvoir n'a rien fait, moi j'étais très très pro Sarkozy à l'époque, je ne suis plus du tout vers la tête de la politique parce que ça ne sert à rien, mais à l'époque, mon propre parti n'a rien fait pour éliminer la propagande frériste et frérons salafiste de l'Arabie saoudite ou du Qatar. D'ailleurs, ceux qui l'ont arrêté, ce n'est pas nous. C'est l'Arabie saoudite qui vient de décider aujourd'hui de ne plus financer les mosquées et les centres islamistes à l'extérieur. Si c'est vrai, ça ne sera pas venu de nous. Ce ne sera pas nos dirigeants qui auront demandé aux Saoudiens d'arrêter de distiller une propagande fondée sur la charia, la misogynie, la haine des juifs et des chrétiens. Ce sera eux-mêmes qui vont arrêter. C'est extraordinaire quand même. Alors si ça se fait, si Ben Salman ne tient paroles, enfin je lui fais quand même ce monsieur qui n'est pas spécialement là, ce sera assez extraordinaire. Ce ne sera pas venu de nous. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Charles Pasqua, un jour je lui ai dit mais quand vous étiez ministre intérieur, il n'y avait plus de financement saoudien. Comment vous avez fait ? Il m'a raconté de son côté très simple. Moi, je ne sais pas, il n'y a pas d'art, comme c'est très simple. Je suis allé voir mon homologue saoudien et je lui ai demandé moi je suis fils de berger, je suis fils de pasteur, arrête de financer islamisme. Tu n'aimerais pas les églises chez toi et il m'a dit j'ai été surpris de la facilité avec laquelle j'ai obtenu la cessation des financements. Le saoudien, presque gêné, pas de problème. Vous savez, comme un type qui essaie de vous vendre quelque chose trop cher, vous dit attendez, le mec qui dit non, non, ça va, ça va, il revient. Pareil. Donc encore une fois, il ne faut pas les blâmer. Ils ont raison d'essayer. Si moi je suis un islamiste saoudien, salafiste, wahhabite, enfin je me dis non, je vais essayer de pratiquer l'ingérence pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure et essayer de manipuler tous ces musulmans dont j'ai peur qu'ils s'intègrent. D'ailleurs, Paris Kramadan avait une phrase très juste. Là aussi, encore une fois, en jeu politique, non, je ne sais pas, on est objectif. Enfin, on essaie. Paris Kramadan, il disait, il ne dit plus trop, mais à un moment, il disait l'intégration telle que l'entend des assimilationnistes, c'est nous demander de nous désintégrer. C'est vrai que pour un islamiste, intégrer un musulman aux valeurs occidentales laïques où la religion n'est que quelque chose de purement privé où on ne demande rien dans l'espace public, c'est l'horreur absolument très vulgaire. Mais, je vais être régulgaire, vous vous pardonnez, on a affaire à des gens qui le prennent pour des cons. Mais, d'un autre côté, s'ils étaient venus, je me dirais s'ils sont assez cons pour engommer, s'ils sont assez cons pour se culpabiliser, s'ils sont assez cons pour savoir notre projet, on a plein de services de renseignement qui ont décrit le projet, pas uniquement des frères. Moi, je ne fais pas une fixette sur eux. Il se trouve que ce livre mais sur les frères. D'habitude, je fais des livres sur toutes sortes d'autres mouvements islamistes ou radicaux. Si les mécréances sont assez bêtes pour nous financer, nous aider, nous défendre, faire des lois, il y a plusieurs pays européens et occidentaux comme le Canada qui a commencé, il y a même des pays qui ont fait des lois contre l'islamophobie mais pas contre la christianophobie. Vous vous rendez compte moi si je suis un islamiste ? Je suis dans un pays chrétien qui a fait des lois pour condamner l'islamophobie mais même pas contre la religion majoritaire de ce pays. Je me dis, il y a eu plein de migrations. Cardamie, il dit, effectivement, le djihadisme est absolument inutile en Europe et c'est pour ça que les frères musulmans ont pignon sur rue. Vous savez pourquoi les frères musulmans ont pignon sur rue chez nous ? Alors qu'on sait qu'ils sont la matrice du djihadisme avec Saïd Koud, de l'idéologie du califat avec Hassan al-Banna avec Cardamie. Pourquoi ils ont pignon sur rue ? Alors qu'on connaît leur projet parce qu'ils ont dit, en allant voir, nos autorités ne croient pas que nos autorités sont stupides. Nos hommes politiques ne sont pas tout à fait stupides. Et je vais même faire la note à l'udiam. Peut-être même, de leur point de vue, ont-ils eu raison ? Vous avez des banlieues entières, des zones de non-droit et de non-civilisation occidentale où le juif, le mécréant sont des anomalies et on ne contrôle plus le territoire parce que, s'il n'y avait que des imamnes, encore, il y en a un peu d'ordre, il y a aussi les caïds. On ne contrôle plus rien. Donc, il faut faire une paxe islamique là et il faut trouver des gens qui plaisent parce que, quand vous êtes dans des quartiers difficiles et c'est vrai, il y a la pauvreté, l'exclusion, tout ce que vous voulez, ce n'est pas un bisounours avec l'islam du fameux danseur, chorégraphe Béjar qui va fasciner le type qui arrive...